On sait que les mercatos sous l'ère Longoria, ça bouge dans tous les sens, mais cet été je crois que c'est encore plus que d'habitude. Bonjour à tous marseillais, vidéo, actu, Olympique de Marseille. Évidemment, tous les jours, il y en a chez nous. On a trouvé deux gardiens. Blanco s'est blessé longuement, Paul Lopez est sur le départ, Simon le club ne compte pas dessus. Mais ça y est, on a trouvé notre gardien numéro 1 et gardien numéro 2. C'est acté à 95% pour ces deux joueurs. Il y a eu le clash entre Mbemba et la direction. On va y revenir longuement dessus en expliquant pourquoi on en est arrivé là, à qui donner raison, plutôt Mbemba, la direction. Et on va parler bien sûr des autres rumeurs mercato et non des moindres. La piste de l'avant-centre, Waii, Mukoko, Enquetia, Sanchez, où ça en est tous ces dossiers, on va en parler. Allez, le petit pouce en bas à la vidéo pour ceux qui veulent me soutenir, c'est très sympa de votre part. Je vais commencer par l'affaire Mbemba. Qui est très délicat, très sensible, qui me fait mal au cœur parce que j'adore ce joueur. J'adore ce mec humainement. Il a fait deux saisons chez nous de grande qualité, surtout la première, mais également la deuxième. Parce qu'on va rappeler un petit peu le contexte. Sachez que l'été dernier, Mbemba devait être vendu par l'Olympique de Marseille. Ça n'a pas fait grand bruit à l'époque, mais il y avait une offre de 20 millions d'euros venant d'un club saoudien. La Provence en parle d'ailleurs ce matin, que l'OM a accepté. Et d'ailleurs, Marseilleno ne le mettait pas titulaire lors des matchs de préparation. Rappelez-vous, on avait Balerdier aux côtés de Gigo. Mais Mbemba a refusé catégoriquement cette proposition et il a dit « je reste au club coûte que coûte ». Donc l'OM l'a accepté et puis il a gagné sa place de titulaire à nouveau à partir de fin août assez rapidement. Il a eu quelques pépins physiques. Rappelez-vous au niveau du genou, c'est souvent très sensible. Mais il a tout fait pour être disponible le plus tôt possible. Notamment contre la Talenta au match allé au Vélodrome où il est buteur ce jour-là. Il a fini en larmes parce qu'il avait tellement souffert les semaines précédentes pour être là. Dans ce moment important, contrairement à d'autres, comme Klos, comme Sarr, qui n'étaient pas présents, qui n'ont pas voulu prendre le moins de risques. Lui, même s'il était à 40-50%, il était là coûte que coûte. Parce que c'est un grand professionnel, parce qu'il a un grand respect pour l'Olympique de Marseille et ses supporters. Et puis, il y a la fin de saison et on sait qu'il est en fin de contrat dans un an. Sauf qu'il y a la rumeur persistante de Conce Sao, qui a même des grandes chances de devenir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille à ce moment-là, au mois de juin 2024. Et d'après les bruits qui circulent, la Provence en parle encore ce matin, le coach portugais voulait en faire un des hommes forts de l'OM. Et là, ça ne dérangeait pas la direction. Mbemba devait honorer sa dernière année de contrat. Et en gros, on se sépare, bons amis. Il est arrivé libre, il repart libre. Sportivement, ça a été une énorme plus-value pour l'OM, parce que ça a été un défenseur très impactant, très 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 performant, comme rarement on a eu depuis une vingtaine d'années. Et puis parce que Conce Sao aurait voulu s'appuyer dessus. Mais sauf que ça ne se fait pas, et c'est deux Herbis qui arrivent. Et on apprend que le coach de Zerbis n'était pas un grand fan de Chancel Mbemba. Notamment parce qu'il cherche des défenseurs centraux capables d'être très propres dans la relance. Et selon lui, il y a mieux à faire que Mbemba dans ce secteur de jeu. L'arrivée de Brassier, on a Balerdi au club. Un défenseur qui aime se porter vers l'avant. Dans le camp adverse, balle au pied. Il marque beaucoup sur coup de pied arrêté. Mais c'est vrai que dans les relances, ce n'est pas vraiment son point fort. Après, quand tu juges un joueur à ce secteur de jeu, c'est un tout. Il faut être capable de bien défendre, de bien relancer, d'être bon sur les coups de pied arrêtés défensifs, offensifs. Il y a plusieurs aspects. Mais pour deux Herbis, c'est très important la relance. Parce que vu notre façon de jouer, on en reparlera plus tard, c'est vrai que c'est primordial. Après, je ne qualifierais pas non plus Mbemba comme un joueur qui est maladroit, non plus balle au pied, dans les passes courtes, dans les relances longues. Loin de là, c'est l'avis apparemment de deux Herbis. Et puis, ça ne dérangeait pas la direction plus que ça. Parce que Longoria a en tête de mettre tous les joueurs qui sont en fin de contrat dans un an, dans un loft, pour les pousser à partir absolument. Pour ne plus reproduire Bouba Kamara, Pugay, etc. Ce genre de cas où malheureusement l'OM ne récupère pas d'argent. Mais comme je l'expliquais précédemment, il y a des exceptions à tout dans la vie. Mbemba, il n'est plus tout jeune. Sa valeur marchande et économique, elle a baissé de 60% vu son âge. Et encore plus si tu le mets dans le loft. Parce que tu fais comprendre aux potentiels clubs intéressés qu'on ne compte pas sur lui. Et encore plus s'il est mis à pied. Comme ce qui vient d'arriver depuis hier. Malheureusement, il y a eu un clash avec un proche de Mehdi Benassia, Ali Zarak, qui était aux côtés de Jean-Pierre Papin lors des séances d'entraînement de l'équipe préserve. Et puis, ça s'est fini en doigt d'honneur de Mbemba. Parce qu'il était convoqué pour jouer un match en équipe préserve à Villefranche. Dans une semaine, il a dit, non, non, c'est mon anniversaire. Ton match, tu te le fous là où je pense. Il a brillé. Certainement impacté d'être dans le loft. Et à l'écart du groupe professionnel à 90% du temps depuis trois semaines. Et cette situation doit être très lourde à supporter pour n'importe quel joueur. Surtout pour quelqu'un qui n'a jamais triché, qui était un joueur important de l'OM. Et lui le sait très bien. Il aurait les performances d'un, je ne sais pas moi, d'un Ronald Zubar. Il n'aurait pas bronché Mbemba. Mais au vu de tout ce qu'il a apporté à l'OM, il estime que c'est une injustice. Et il estime qu'il est dans son droit d'aller jusqu'à la fin de son contrat. Parce que Mbemba ne voulait pas prolonger. Il voulait partir libre, comme il l'a fait à Porto, coûte que coûte. Sauf que l'OM a en tête de faire respecter l'institution. Et que désormais, on est en droit. Si un joueur ne veut pas prolonger, de le vendre à tout prix à ce moment-là. Et c'est vrai. Vu comme ça, on a la possibilité de vouloir faire partir un joueur ou le garder. Mais après les méthodes employées, de les forcer, de les mettre dans un loft, de les faire craquer. C'est ce qui est arrivé avec Mbemba. Il a craqué, c'est vrai. C'est un caractère aussi très fort Mbemba. Il faut le savoir. C'était un homme de vestiaire. Mais il a aussi un certain égo et un caractère très imposant. Il ne faut pas croire que c'est quelqu'un de très calme au quotidien, qui ne dit jamais un mot plus haut que l'autre. Il a un gros caractère. Ce n'est pas forcément une critique ou un défaut. Mais ce n'est pas étonnant que ce genre de situation, ça ne passe pas avec lui. Ça ne passe pas. C'est chancel Mbemba. Voilà. Et lui, il a un certain égo. Donc au final, cette affaire, c'est un vrai cocktail explosif. Et l'OM est assez perdant. Parce que là, Mbemba ne va plus s'entraîner. Il ne va plus jouer avec l'OM. Et si un club va s'intéresser à lui, sa valeur économique, qui était déjà assez moindre, à un an de la fin de son contrat, elle va encore diminuer. Elle va encore baisser. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? Résiliation, pas résiliation ? Écoutez, on verra bien. En tout cas, ça va mal se finir. C'est moche. C'est dommage. C'est triste. Le foot est parfois dégueulasse. Je comprends la position de Mbemba. Je comprends un petit peu l'OM de vouloir le vendre s'il est en fin de contrat dans un an. Même si moi, avec le temps, je l'aurais gardé, parce qu'on aurait été gagnants sportivement, de le garder sur la saison entière. Je ne sais pas si Brassier va être un défenseur hyper solide, s'il va répondre aux attentes, s'il sera à la hauteur. Tout comme Cornelius, tout comme Haïté. Valerdi se connectait très bien avec Mbemba. Il s'entendait parfaitement sur le terrain. Et surtout parce qu'on allait vendre Mbemba à un prix de moins de 10 millions d'euros, largement. Mais c'est la nouvelle politique du club. On a souvent répété que l'OM devait se faire respecter. Que l'institution passait avant tout. Ça fait partie de l'institution d'un club de faire comprendre aux joueurs qu'ils ne partiront pas libre. Ça, à Marseillais, on ne peut pas reprocher ça au club. Sinon, vous n'êtes pas cohérent. Vous êtes les premiers, certains, à dire « Ouais, mais on se fait marcher dessus par les joueurs, c'est pas normal, ils font ce qu'ils veulent chez nous, ils partent libres quand ils veulent, l'OM se fait pas respecter. » Mais là, on les force à partir coûte-le-coute. Sauf que là, c'est peut-être un peu trop fort. C'est trop appuyé, notamment pour un mec comme Mbemba. Et ce n'est pas le management adéquat, ce n'est pas la bonne gestion avec lui à avoir. Peut-être que les deux sont perdants, Mbemba et l'OM. Mais pour l'instant, c'est surtout l'OM qui va être perdant. Mbemba, tout dépend. On verra bien. Parce que, oui, ça peut se terminer très très loin, cette histoire. Ça peut aller en justice et on verra s'il va être sanctionné pour faute grave ou quoi. C'est ce que l'OM peut-être chercher à faire. Qu'il soit poussé à la faute. Et là, c'est vrai que, si c'est vrai, je pense que c'est réel ce qui s'est passé avec Alizara, qui est membre de la direction sportive en charge de l'équipe réserve et très proche de Benatia, qui l'a fait ses doigts d'honneur, qui lui a mal parlé aussi en lui disant « Non, non, cousin, je ne viendrai pas à ton match. » Bref, je ne suis pas là pour incriminer Mbemba. L'erreur est humaine. C'est humain qu'il puisse craquer. Après, qu'il ait un salaire astronomique, qu'il ait un statut privilégié, ça, on le sait tous. On ne peut pas plaindre des millionnaires. Mais, sauf que, ces gens-là, ils s'habituent à la gloire, etc. Le niveau de Mbemba, évidemment, qui est dans l'équipe réserve de l'OM, il ne peut pas espérer pire pour sa carrière. Donc, voilà pourquoi, à sa place, on aurait aussi bien craqué comme lui. La plupart, et je dis bien, même si on toucherait le salaire qu'il a, même si on aurait la vie qu'il a depuis des années, c'est humain que Mbemba craque. Quoi qu'il arrive, moi, je respecterais toujours ce joueur, ce mec. Je le remercierais pour ce qu'il a apporté à l'OM. Est-ce que la direction a bien géré son dossier, son cas ? Pas du tout. Même s'il est en fin de contrat dans un an, et que je comprends le fait qu'on veuille le faire partir. Mais la façon dont ça a été géré, je ne l'admets pas. Et voilà, la preuve, c'est qu'on va être perdant dans cette affaire. Même s'il y a une résiliation, on ne va pas le vendre. On ne va pas récupérer d'amilité de transfert. Même si on ne paiera pas le salaire du joueur jusqu'à la fin de son contrat, s'il est reconnu pour faute grave, coupable, pour faute grave. Et si on le vend dans quelques jours, dans quelques semaines, ce sera pour un prix encore plus dérisoire que prévu. Donc au final, on aurait dû le garder un an de plus, sportivement, et il serait parti libre dans un an. Voilà, on était coincé. Mais dans ce cas-là, il y avait une solution. C'était de le faire partir à deux ans de la fin de son contrat. S'il ne s'affolait quand les joueurs sont en fin de contrat dans un an. Mais là où tu dois déjà anticiper, c'est à deux ans de la fin de son contrat. Et c'est à ce moment-là que la valeur marchande d'un joueur, elle est beaucoup plus intéressante pour le faire partir. Eh oui, sinon elle baisse de 40 à 70%. Tout dépend de l'âge, la progression, le statut, etc. Je sais que l'OM avait accepté encore une fois une offre de l'Arabie Saoudite il y a un an, l'été 2023, pour le vendre autour de 20 millions d'euros. Mais que le joueur n'a pas voulu. C'est maintenant au poste de gardien de but, où il y a deux arrivées probables qui vont se concrétiser dans les prochains jours, à corps total avec deux joueurs. Et aussi à celui de l'avant-centre. Juste après, ça tombe bien, c'est les deux postes prioritaires pour l'OM dans ce mercato. Il y aura aussi celui de l'hélier gauche, bien sûr. Alors Rulli, le gardien argentin, est très proche de Signé. Il a un contrat de trois ans qu'il attend à l'OM. Le prix serait entre 3 et 4 millions d'euros. C'est ce que demande l'Ajax. Alors pourquoi c'est si peu cher ? Parce qu'il a déjà 32 ans, encore une fois. Il connaît le championnat de France. Il a joué à Montpellier. Il parle également en français, donc c'est un avantage, c'est un atout. Il a ensuite joué à Villarreal, puis à l'Ajax Amsterdam. Alors pour résumer, il a eu vraiment des très très bonnes performances à Villarreal. Je pense que c'était le prime de sa carrière. À Montpellier aussi, c'était un gardien qui était performant. Il reste sur un bon passage vraiment là-bas. Demandez aux supporters de Montpellier, pour ceux qui n'y croient pas vraiment. Et à l'Ajax, c'est un peu mitigé. Il a connu une grave blessure la saison passée. Mais il a repris sa place de titulaire juste après. Le match le plus marquant de sa carrière, c'est la finale de l'Europa League en 2021 contre United. Où Villarreal gagne le trophée. C'est lui qui tire le dernier pénalty lors de la séance de pénaux. Il a été élu homme du match d'ailleurs. Il a connu aussi une grosse campagne européenne l'année suivante. Demi-finale de Ligue des Champions avec Villarreal. C'est contre Liverpool, contre les Manet, les Salah, etc. Et oui, il faisait partie de cette grosse équipe des sous-marins jaunes. Et puis au total, c'est 40 matchs quasiment en Coupe d'Europe. Toutes compétitions confondues. Il a aussi une expérience avec l'Argentine. C'était le gardien numéro 2 en Coupe du Monde au Qatar. Titulaire lors des Jeux Olympiques. Sa cote a un peu baissé parce qu'il a 32 ans. Et qu'il a connu une blessure assez importante l'an passé. Mais après, il s'en est remis. Il avait enchaîné 7-8 matchs avec l'Ajax juste après. Villarreal a été le chercher pour ses performances à Montpellier. L'Ajax a été le chercher pareil. Parce qu'avec Villarreal, il avait vraiment passé un cap sportivement. Mais avant tout, ce qui ressort chez lui, au-delà de ses performances globales, c'est un bon gardien, même s'il n'a jamais été parmi les meilleurs du monde, c'est aussi sa qualité de relance jeu au pied. Et pour des clubs comme l'Ajax, c'est quelque chose de primordial. Même Villarreal, les équipes espagnoles en général, elles aiment le jeu de possession, encore plus le sous-marin jaune. Et là, c'est pareil. Un coach comme Dezerbi va s'attarder sur son gardien. Est-ce qu'il est capable de bien relancer proprement, que ce soit dans le jeu long, dans le jeu court, pour bien faire ressortir le ballon ? Et c'est vraiment le cas de Rulli. Balle au pied, en tout cas, ça fait partie de ses qualités principales. Alors, je pense que c'est un plan B, voire C pour l'OM, parce qu'à la base, on n'était pas sur lui. On avait en tête des gardiens, avec un statut, ou une marge de progression plus importante. Jorgen Sen, Vallès, voire Brissamba. Mais sauf que ces pistes ne sont pas conclues. C'est un peu cher pour l'OM. Et qu'on s'est dit, on va garder l'argent de ce mercato pour d'autres postes sur le terrain, dans le champ du moins. L'avant-centre, les liés gauches, latéral-droits, le milieu de terrain, etc. Et qu'on va prendre le moins de risques possibles sur le gardien de but. Pourquoi ? Parce que lui, il va arriver autour de 3-4 millions d'euros. Donc, s'il ne fait pas une grande saison, ce ne sera pas une catastrophe industrielle. L'été prochain, tu pourras retrouver un gardien et vraiment te renforcer, on espère, à ce poste-là, encore plus. Le marché des gardiens est très compliqué, encore une fois. Et c'est clair que lui, on ne va pas le surpayer. Il va arriver à moindre coût. C'est quelqu'un d'assez stable, qui a une belle expérience. Donc, il n'y a pas de grand risque. Après, je sais très bien. Moi aussi, je n'étais pas trop hypé au départ. Je me disais, est-ce que c'est une plus-value sportive par rapport à Paul Lopez ? Je pense que ça l'était, au départ des rumeurs. Et puis, en me renseignant davantage, j'en suis quasiment persuadé. Après, la vérité, ce sera sur le terrain. Est-ce qu'il fera une bonne saison ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas le garantir. Mais il a quand même certaines garanties, certaines certitudes. Surtout du côté de Montpellier et encore plus à Villarreal. Il connaît la Ligue 1. Il a 32 ans. Ce n'est pas vieux pour un gardien. Il n'est pas cher. Il est très bon, notamment, encore plus, dans le jeu au pied. Après, il n'y a pas que ça pour un gardien. Je sais que le foot moderne, comme le disait Spinozzi il n'y a pas longtemps, l'ancien entraîneur des gardiens de l'OM, de longue date, c'est primordial. Mais ce qu'on va lui demander, c'est d'arrêter des buts. D'être performant sur sa ligne, sur les sorties aériennes. D'avoir un leadership, un certain charisme dans sa surface, sur les coups de pied arrêtés adverses, etc. Il est capable aussi de jouer très très haut. Quasiment comme un libéro, ça ne lui fait pas peur. Et on dit de lui que c'est un gardien fiable, dans le sens où il fait très très peu de grosses erreurs. De boulettes, de cagades. Ce n'est pas quelqu'un qui va te coûter des points sur une erreur, encore une fois, monumentale. C'est ce qui ressort dans l'ensemble de sa carrière. Et dans les passages de ses trois clubs précédents. On va s'attarder maintenant au deuxième gardien, qui devrait arriver à l'OM, selon l'équipe. C'est Geoffrey Delang, gardien de 26 ans, qui vient du championnat hollandais, dans le club de Go Aïd Eagles. Il a une valeur marchande de 3 millions d'euros. Et l'OM devrait le signer pour un transfert de 2 millions d'euros. Il était courtisé d'ailleurs par Blackburn, en Angleterre, club de deuxième division. Donc il a vraiment le profil pour être numéro 2, bien sûr. Pourquoi on le prend ? Parce que Blanco s'est blessé gravement. Et que Simon risque de partir ou d'être prêté. Donc il nous faut un deuxième gardien. Quand on voit un petit peu sa fiche, parce qu'il est assez méconnu en bataillon, on ne va pas se mentir. Déjà, il est très très grand, plus d'un mètre 90. Il est très bon sur sa ligne, capable de faire des superbes arrêts réflexes. Il sort de plusieurs saisons, en ayant joué des saisons complètes dans le championnat hollandais. Donc il a une belle expérience, malgré son jeune âge, pour un gardien. Il n'est pas bon, par contre, sur les pénaltys. Et au niveau des relances, notamment du jeu long, ce n'est pas terrible. Donc vous voyez, c'est les qualités différentes de Rulli. Je résume, très bon sur sa ligne, dans les arrêts réflexes. Alors je ne dis pas que Rulli n'est pas bon sur sa ligne. Attention. Mais ce n'est pas ce qui ressort avant tout chez Rulli. On met encore plus en avant son jeu au pied, son côté un petit peu complet, fiable, qui fait très très peu d'erreurs, qui a une expérience bien plus importante que de langue. Et pour revenir sur le gardien hollandais, lui, dans le jeu long, justement, ce n'est pas top. Les pénaltys, ce n'est même pas la peine d'en parler. Il n'est pas décisif. Il est sorti aérienne, rien à signaler dans la fiche que je suis en train de voir. Donc c'est surtout au niveau des arrêts réflexes qu'il a des vraies qualités, apparemment. Après, je ne dis pas que c'est Neuer de ce point de vue-là, mais c'est ce qui ressort dans ses qualités principales avant tout. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Malgré la blessure de Blanco, c'est 2 millions de perdus. On avait Simon qui est au club, et on ne lui laisse pas sa chance pour être numéro 2. On va te chercher de langue. Alors c'est vrai qu'il a une expérience au niveau professionnel sur les dernières saisons, d'accord. Mais le jeune Simon, il a un gros potentiel. Il est tout jeune. Il attend que ça. On n'a même pas essayé de le tester lors des matchs de préparation, véritablement, sur deux rencontres successives. Et puis on va te payer un transfert de 2 millions d'euros pour un mec qui ne paraît pas comme un gardien, très, très fiable de manière globale. Bon, ce n'est pas cher, mais quand tu cumules Reli et de langue, au total, ça fait 6 millions d'euros. On va vendre Paul Lopez à peu près à ce prix-là, si, et c'est ce qui devrait arriver, des clubs se proposent, et on l'espère, sinon ce serait une catastrophe pour nous dans ce mercato où il avait un accord, je répète, avec un club italien, comme, on ne va pas dépenser plus d'argent qu'on va en perdre sur le poste de gardien de but. Mais je reste relativement mitigé sur le mercato au niveau des gardiens à l'OM cet été, parce que là, ça y est, c'est terminé. Reli va arriver, de langue va arriver, Paul Lopez devrait partir, Blanco s'est blessé, donc les deux gardiens à l'OM vont totalement changer. Est-ce qu'on va y gagner au champs, je suis sportivement ? On verra bien. Je pense que Reli, encore une fois, c'est un cran au-dessus de Paul Lopez, mais légèrement. Ce n'est pas non plus très flagrant. Et moi, j'aurais fait autrement, surtout pour le poste de numéro 2. J'aurais laissé Simon et je n'aurais pas pris de langue, vraiment. Après, sur le poste de numéro 1, est-ce que j'aurais pris Reli ? Peut-être. Peut-être, ça dépend des finances. Et le cas Samba, le cas resté, se voir chevalier, est-ce qu'il aurait été possible, vraiment, de les prendre, de les faire ? Donc, en gros, l'OM va prendre deux gardiens à moindre coût, mais c'est un poste primordial où il ne faut pas se tromper. Et pour faire une grande saison, on dit souvent que le gardien, c'est important, c'est un poste décisif. Donc, j'espère que ça ne va pas être un échec de ce Mercato, vraiment. Et tout dépend de Reli, principalement. Alors, OK, il n'est pas cher, mais sportivement, on a besoin de lui qu'il soit à la hauteur. On va le juger au cours de la saison. Ensuite, au niveau de l'avancante, vous avez vu, la grande nouvelle qui est arrivée hier, je ne dis pas que c'est positif, mais l'OM fonce sur Wai, l'avant-centre de Lens, qui avait fait une grande saison à Montpellier, la saison 2022-2023. Ça me rappelle un peu la saison de Balogoun à Reims. Et puis, ces deux joueurs, ils ont signé à Lens et l'autre à Monaco. Et les deux, ils ont flopé. Dans l'ensemble, même si Wai, on parle d'un mec qui a marqué 12 buts la saison dernière. Ce n'est pas rien non plus. Et je dirais même que ce n'est pas mal pour une saison ratée. D'après l'équipe, l'OM a fait une offre de 20 millions d'euros pour faire craquer Lens. Et le joueur veut nous rejoindre. Pour deux raisons. Parce que Lens a besoin de vendre. Ils ont été déçus de son passage chez eux. Il y a quelques petits problèmes, je crois, en interne avec lui au niveau de sa nonchalance, etc. C'est un joueur qui est très jeune. Il a seulement 22 ans. Ça me rappelle un peu le cas Bamogo qui avait fait une super saison à Montpellier. Ensuite, l'OM l'achète pour remplacer Drogba. Et chez nous, il avait marqué 6-7 buts dans la saison. Dans l'ensemble, ça avait été un flop et une vraie déception. Il n'avait pas les épaules pour être titulaire à l'OM. Alors, en ce qui concerne Hawaii, est-ce que 20 millions d'euros, c'est le juste prix ? J'espère qu'on va un petit peu baisser le montant. Autour de 15, ça me paraîtrait plus raisonnable. Lens s'éclament plus. Je préfère qu'on se penche sur Jonathan David que Lille doit vendre. Parce qu'il est à un an de la fin de son contrat. S'il réclame entre 25 et 20 millions d'euros, autant aller sur Jonathan David. Je le préfère à Hawaii. Après, il a aussi des qualités évidentes, ce joueur. Vraiment, avec Montpellier, il était au-dessus du championnat de France. Il avait fait une saison extraordinaire. L'an passé, je l'ai observé dans beaucoup de gros matchs avec Lens. À part un match de Ligue des Champions, il avait été excellent et quelques buts par-ci, par-là. Dans l'ensemble, ça a été décevant. Parce que aussi, les attentes étaient très très hautes à son sujet. Bon, s'il signe à l'OM, c'est pareil, les attentes seront très importantes, notamment pour le poste de numéro 9. Il connaît la Ligue, le championnat de France, contrairement à Moukoko, qui peut arriver, vous le savez, voire de Enquetia. Il y a Radeu Zerbi qui va le coacher. Et si notre entraîneur le remet en selle et à son prime, ça peut faire quelques étincelles. Parce qu'il y a du talent, il y a un vrai potentiel, il y a des vraies qualités de finisseurs, de numéro 9 de percussion chez ce YI. C'est au-dessus de Vitigna, de certains flops qu'on a recrutés précédemment. Mais attention, il ne faut pas se tromper, ça peut être aussi un jeune joueur qui floppe également chez nous. Il n'y a pas de raison. Il a flopé un petit peu à Lens, donc il peut flopper à l'Olympique de Marseille. C'est encore plus dur en principe chez nous de s'imposer. Mais chaque histoire a ses vérités. Alors je sais très bien qu'il a déclaré ne jamais vouloir venir à l'Olympique de Marseille. c'est un anti-OM de base dans son enfance, dans son adolescence. Ça se voit, ça se ressent dans son regard quand il a parlé. Après, les joueurs professionnels deviennent des carriéristes entre guillemets. On ne va pas le comparer à l'Origue Sana, à D.U., à Mbami, les Parisiens qui ont signé à l'OM après parce qu'eux n'étaient pas anti-OM à la base. Les D.U., Sana, Aynze, ils n'étaient pas anti-Marseillais voire supporters du PSG dans leur enfance. Et lui, c'est vraiment le cas. Ça peut faire penser à Guendouzi qui était supporter du PSG étant ado. Mais est-ce que Guendouzi détestait l'OM ? Je n'en suis pas sûr. Enfin, apparemment si. Si on écoute certains Parisiens qui l'ont côtoyé au centre de formation, l'OM a cet avantage, cet atout, ce côté à part, de donner des coups de cœur à n'importe qui. Que ce soit des joueurs professionnels, des gens de passage au stade Vélodrome. C'est un club magique. Donc, ce ne serait pas le dernier Wai. S'il marque son premier but au Vélodrome devant 65 000 personnes, ça va exploser, ça va péter de tous les côtés. Et je vous garantis tout supporter du PSG qu'il a été, que son cerveau, il va se retourner, se renverser. Après, j'avoue que cette déclaration me fait quelque chose quand même. Je ne dis pas que c'est rien. Il va falloir qu'en conférence de presse, il soit clair s'il arrive chez nous. D'accord ? C'est comme les Parisiens avec Lucas Hernandez là, qui attendaient des réponses. On ne doit pas dire non, on s'en fout, ce n'est pas grave. Mais je pense qu'on ne doit pas dire non plus il faut le boycotter, etc. Il nous a craché dessus. Ce n'est pas comme Gamero, par exemple. Vous vous souvenez, il y a deux ans, il aurait pu signer. Lui, il a été plus loin envers l'OM. En plus, il n'a pas signé au PSG. Wai, il n'a pas joué là-bas. Je ne crois pas qu'il a été formé à Paris, si je ne m'abuse. Après, les craintes que j'ai, c'est qu'il a été un peu sur la pente descendante avec Lens. Ça a été un échec. Après, il reste très jeune. Il a 22 ans. Mais mentalement, ça peut faire cogiter un jeune joueur. Tout dépend. Est-ce qu'il peut rebondir ? Est-ce qu'il va, au contraire, dans sa prochaine expérience, encore décevoir ? Ça va être déterminant. Le prochain club pour lui, pour sa carrière, c'est soit il décolle ou soit, clairement, il retombe dans l'anonymat. Wai. Sinon, il a une certaine nonchalance sur le terrain. C'est ce qui ressort chez les supporters, l'en soit. Il ne fait pas beaucoup d'efforts. Il traîne un peu la patte, comme on dit parfois. Il s'économise un petit peu. Après, pour un avançant, ça peut être aussi un atout parce que tu as les jambes nécessaires dans les 20 derniers mètres, parfois, pour faire la différence. Mais des fois, ça peut être aussi agaçant. Et au niveau du comportement, je ne parle pas des affaires dont on parlait à son adolescence, mais il n'est pas exempt de tout reproche. Notamment, même à Montpellier, à Lens, au centre de formation, c'est un mec qui a toujours été réputé pour être un petit peu nonchalant, avoir un caractère un peu spécial. Il a du mal à se mettre au travail à 300% au quotidien. S'il vient dans un projet comme Dezerbi, à l'Olympique de Marseille, avec une telle passion, une grande motivation de se relancer, après, ça peut être un autre personnage. Et on peut imaginer qu'il sera doublement performant si dans sa tête, il a deux fois plus envie que d'habitude. Parce que déjà, quand Montpellier, c'était un très bon joueur, un des meilleurs avançants de Ligue 1, je compare un peu avec Balogoun. Même s'ils ont certaines qualités différentes, mais par rapport à la trajectoire de leur carrière, excellent, en 2022-2023 avec Montpellier et Reims, et l'an passé, avec Lens et Monaco, ils ont flopé tous les deux. Ils ont à peu près la même valeur marchande et presque le même âge. Dites-moi en commentaire, Marseillais, si vous préférez Ouai ou Balogoun ? Parce que c'est pareil, la piste Balogoun. Qui sait, dans une semaine, l'OM ne se penche pas dessus. Et propose 15-20 millions d'euros à Monaco. Croyez-moi, dans leur tête, à la SM, ils vont réfléchir, ils vont cogiter. Ouai ou Balogoun ? J'avoue qu'entre les deux, c'est du kiff-kiff pour moi. Donc, est-ce que je suis pour l'arrivée de ce joueur entre 15 et 20 millions d'euros ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas les amis ? Pas la certitude qu'il va performer, mais il est pétri de qualité et il a beaucoup d'avenir. S'il se remet au travail, si De Zarbi arrive à faire exploiter tout son potentiel, ça peut être un avançant qui va te claquer 15-20 buts, il connaît la Ligue 1, pourquoi pas ? Encore une fois. D'ailleurs, ce dossier-là n'a pas de lien avec celui de Moukoko parce qu'on estime que l'un des deux pourrait jouer comme Elie gauche, les amis. Et là encore, je vous pose la question. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Ça devrait être qui, à votre avis ? Si on signe Moukoko et Ouai ? Il y aura Greenwood à droite, mais qui va jouer Elie gauche ? Ouai ou Moukoko ? Difficile d'y répondre parce que leurs deux positions préférentielles à ces deux joueurs, c'est l'axe. C'est numéro 9 pour moi. Donc, c'est deux cas totalement indépendants. D'après un seul média, on dit que l'intention du club, c'est de les réunir en attaque, à confirmer bien sûr, mais ça peut être le cas, vraiment. On est optimiste sur ces deux dossiers. Ouai veut venir. Moukoko, c'est pareil. On doit se mettre d'accord avec Lens et Dortmund. Peut-être qu'avec Lens, ça va être un peu plus compliqué, mais l'OM avait prévu d'investir de manière assez importante sur un avant-centre. Enquetia, c'est en stand-by, voire c'est mal barré. On a récupéré de l'argent avec le départ d'Obameyang, on a économisé son salaire important et on sait qu'on doit se renforcer absolument à cette position. Donc, offrir 15 millions d'euros entre nous, en chuchotant, à Lens, ou voir 20 millions d'euros, c'est pas ça qui va nous mettre dans la mouise. Sauf qu'il ne faut pas le dire. Sinon, Lens va en profiter pour grignoter, grignoter et je répète, eux ont besoin de vendre. C'est pour ça que je suis optimiste. C'est pas comme un club de première ligue. On le voit avec Arsenal, si eux, 20 millions d'euros, c'est pas grand-chose pour eux. Enquetia d'ailleurs, bon, il y a Foot Mercato qui annonce aujourd'hui qu'Arsenal semblerait plus raisonnable sur son cas-là parce qu'ils ont dû voir que l'OM se penchait sur notre avant-centre donc ils prennent peur et ils se disent ah bah tiens, c'était pas si mal la proposition de l'OM là autour de 20 millions d'euros pour lui. Donc la piste peut se relancer. C'est en stand-by pour moi. C'est en stand-by et c'est un jeu de poker menteur. Ça, je vous avais prévenu il y a 2-3 jours que c'était loin d'être fini. Par contre, Sanchez, c'est fini. Il y a le collègue de Football Club de Marseille, Ryan, qui a donné quelques précisions comme quoi la piste Sanchez en effet a été activée par le club ces dernières semaines. qui a eu des négociations même assez poussées jusqu'à la semaine dernière mais que ça s'est bien refroidi ces derniers jours et qui va se rapprocher de l'Italie du côté de l'Udinez comme d'autres médias l'ont relayé. Donc tout qu'on ne fait Sanchez une nouvelle fois ne viendra pas. L'OM a essayé et c'est plutôt lui qui a choisi une autre destination. Donc dans ce cas-là, pas de regret, vraiment. Il a voulu revenir dans son club de prédilection parce qu'il s'est lancé vraiment à l'Udinez. C'est comme ça mais ça fait deux étés de suite que Sanchez nous refuse entre guillemets. Notre bonne nouvelle du jour c'est la prolongation de Cernal jusqu'en 2027 et clairement dans ses déclarations on ressent que c'est Dezerbi qui a fait la différence. Il lui a fait comprendre qu'il allait avoir sa chance cette saison qui serait dans la rotation de l'effectif on l'a vu dans la préparation estivale etc. Donc voilà aussi l'atout d'avoir un entraîneur comme Dezerbi ça se ressent au niveau des jeunes talents également. Sans lui Cernal pour moi n'aurait pas prolongé à l'OM. Donc on est content c'est l'une des pépites du centre de formation par contre pour Bacola c'est mal parti son entourage paraît très très malsain et néfaste il demande beaucoup trop d'argent un salaire astronomique donc il devrait pas signer malheureusement pour Selamy vous savez que lui aussi on a fait une proposition de contrat pro c'est bien parti un milieu de terrain plutôt relayeur on va passer rapidement à d'autres pistes mais vraiment très rapidement c'est Cildilia d'après un média en Allemagne le joueur velo ça on le savait mais on se rapproche d'un accord entre 13 et 15 millions d'euros mais c'est des informations qu'on avait également il y a quelques jours donc rien de très étonnant il y a une rumeur aussi Solari l'élié gauche argentin qui joue à River Plate il me semble mais c'est un média étranger notamment en Espagne qui en parle uniquement c'est un poste où l'OM doit se renforcer on parlait tout à l'heure de Wai ou Moukoko qui pourraient occuper cette position si on signe pas de véritable élié gauche mais on peut aussi recruter un spécialiste au poste comme Solari je ne vais pas en parler longuement parce que c'est une simple rumeur je vais terminer cette vidéo en répétant que l'OM a des accords contractuellement verbalement avec beaucoup de joueurs Sidelia Moukoko Enketia et j'en oublie donc il est fort probable que dans les prochains jours il y ait d'autres joueurs qui arrivent à l'OM dont certains ont été relayés par la presse ces derniers temps on l'espère en tout cas pour la plupart je m'arrête là pour cette vidéo n'hésitez pas à liker juste en bas super important pour le soutien à me dire votre opinion sur le cas Wahi Mbemba et le gardien de but Rully principalement ce sont les infos les plus importantes du jour Sanchez c'est mort apparemment Sternal a prolongé Sidelia l'optimisme est de mise et on a trouvé notre deuxième gardien le numéro 2 qui va arriver dans les prochains jours allez Marseillais prenez soin de vous passez une très bonne soirée n'oubliez pas samedi dernier match de préparation contre Augsbourg que je commenterai en direct sur ma chaîne je compte sur votre présence merci pour votre écoute pour votre soutien fort à l'Olympique à bientôt